Toute économie est une chose super compliquée. Ce que je vais donc faire dans cette vidéo est une super simplification des choses. Mais il s'agit juste d'une façon pensée. Ce que je vais montrer en particulier ici est pourquoi une bonne économie est associée avec un niveau d'inflation modéré. Et ceci nous aidera aussi à comprendre dans une suivante vidéo ce qu'est la stagnation, lorsque nous avons de l'inflation avec une mauvaise économie. Mais donc ici, une bonne économie. Et dans une bonne économie, il y a de l'emploi qui grimpe. Et comme il est en forte demande, les travailleurs ont plus de pouvoir pour négocier leur salaire. Et donc, on va pouvoir avoir des salaires en hausse, car il y a plus de sociétés qui souhaitent recruter, il y a moins de personnes qui souhaitent faire certains jobs, donc plus de demandes que d'offres d'emploi, mènent donc à une hausse des salaires. Et donc, il y a plus de travailleurs, et ceux-ci sont aussi mieux payés. Ainsi, vous pouvez vous imaginer qu'ils sont aussi en capacité de demander plus de produits ou de services. Et que donc la demande va croître aussi. Les gens ont plus d'argent pour dépenser. Et s'il y a plus de demandes, alors les sociétés ou les fabriques, mais cela peut être aussi les fournisseurs de services, vont devoir utiliser plus de capacités, plus de capacités pour pouvoir faire face à cette hausse de demandes. Et si l'on utilise plus ces sociétés, BSC Société vont réaliser aussi plus de bénéfices, plus de profits. Donc, les bénéfices des sociétés vont être en hausse. Et si en plus ces sociétés arrivent près de la pleine utilisation, Où y parviennent, elles vont devoir investir plus. Elles vont devoir augmenter leur capacité de production ou de fournir des services. Et donc, ces sociétés pourraient aussi obtenir plus de bénéfices en augmentant les prix. En demandant plus pour les prix, pour les produits qu'ils offrent ou pour les services qu'ils offrent. Donc, une hausse des prix. Et cette issue apparaît à un niveau d'inflation modéré dans une bonne économie. Ceci s'appelle inflation modérée. Et il y a un petit côté négatif à ceci. En ayant trop d'offres, cela pourra dominer un peu la demande. Et c'est pour cela qu'on parle d'une inflation modérée. Pas d'une espèce de spirale d'inflation, mais la conséquence de plus d'utilisation sera aussi une hausse de l'offre. On va fabriquer plus des produits ou des services, et alors, si l'offre grimpe, cela aura fait un peu inverse sur les prix. Un tout petit peu inverse. Et on va construire alors un peu plus d'usines. Pourquoi être son business ? Et on est plus optimiste pour le futur. Cela va aider l'emploi, évidemment. Et si l'on veut fabriquer plus, on aura donc besoin de plus de travailleurs. Donc voilà, de façon très simplifiée, et on peut évidemment y ajouter des nuances, mais pourquoi une inflation modérée est en quelque sorte associée avec ce cycle que l'on voit ici, donc normal, dans une bonne économie. Merci. 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 Merci.